Il y a dix ans, la fille d'un milliardaire nigérien et un aristocrate britannique se sont mariées. Cette union a fait d'Emma Waymous, la première marquise noire de l'histoire britannique. Bien que leur relation semblât être un conte de fées, il y avait une histoire cachée. La mère du marié s'opposait fortement à Emma en tant qu'épouse de son fils en raison de ses origines. Et le couple a dû surmonter de nombreux défis en coulisses pour chérir ce moment spécial. Alors, comment le couple a-t-il réussi à surmonter tous les défis sur leur chemin ? Comment leur vie s'est-elle déroulée après treize ans ? À quoi ressemblent leurs enfants aujourd'hui ? Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner si vous souhaitez plus d'histoires à l'avenir. Commençons. Emma Claire McQuiston est née le 26 mars 1986 à Londres. Son père est un milliardaire nigérien nommé Oladipo Jadessimi. Et sa mère, Susanna McQuiston, était une mondaine anglaise résidant à Londres. Les parents d'Emma se sont rencontrés pour la première fois lorsque son père travaillait dans la ville. Et elle était le magnifique résultat de leur relation. Bien que ses parents n'aient jamais été mariés, Oladipo Jadessimi s'est assuré qu'Emma avait tout ce dont elle avait besoin, en lui fournissant un soutien financier tout au long de son éducation. Vivre à Londres avec sa mère a permis à Emma d'accéder aux meilleures écoles et à une vie entourée de privilèges. Elle a même rencontré des familles aristocratiques et était considérée comme leur père. Parmi eux, la famille de son futur mari est devenue de bons amis avec sa mère. Le père détenait le prestigieux titre de marquis de Bath, ce qui faisait de leur fils, Siawlin, un vicomte. Emma les connaissait depuis qu'elle était petite, et il était évident que le couple avait une affection spéciale pour elle, ce qui rend ce qui s'est passé ensuite d'autant plus choquant. Siawlin est sans aucun doute née dans le privilège, grandissant sur le magnifique domaine familial Longleat. Mais malgré la grandeur de leur maison, qui comprenait même un parc safari sauvage, il y avait des aspects de la vie familiale qui étaient loin d'être idéaux. Sa mère, Anateen, avait eu un passé en tant qu'actrice de film pour adultes avant d'épouser le marquis de Bath. Bien qu'ils aient s'étaient mariés pendant longtemps, leur mariage était loin d'être conventionnel. Lord Bath était connu pour entretenir ce qu'il appelait des concubines dans des cottages sur le domaine. Bien que la mère de Siawlin semblait accepter cet arrangement, leur jeune fils n'était pas aussi enthousiaste à propos de cette vie de famille inhabituelle. En 2010, lorsque Lord Bath a confié la gestion du domaine à son fils, l'un des premiers souhaits de Siawlin était d'expulser ses femmes. Malheureusement, son père l'en a empêché, entraînant encore plus de complications familiales. Puis, en 2011, après avoir passé quelques années séparées, Siawlin et Emma se sont reconnectés. Soudain, il y a eu une étincelle qui n'existait pas auparavant. Bien qu'ils se connaissaient depuis une éternité, ils se sont trouvés amoureux et ont commencé à sortir ensemble. Au début, ils pensaient que la famille serait enthousiaste puisqu'ils étaient amis depuis longtemps. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Au contraire, la relation avec la famille de Siawlin est devenue très tendue lorsqu'ils se sont fiancés en 2012 après environ un an de relation. Sa mère, en particulier, était très critique à l'égard de la relation. Avec son passé, on aurait pu s'attendre à ce qu'elle soit ouverte d'esprit, mais elle désapprouvait Emma uniquement à cause de la couleur de sa peau. Lorsque Siawlin et Emma se sont fiancés, sa mère aurait dit « Es-tu sûre de ce que tu fais à 400 ans de lignée ? » Siawlin a compris qu'elle faisait allusion à la peau foncée d'Emma et son attitude raciste l'a profondément choquée. Il ne voulait pas de cette négativité dans sa vie et il voulait aussi protéger sa future femme contre de telles attaques injustifiées. En conséquence, il a pris la décision difficile de désinviter sa mère du mariage. D'autre part, son père semblait relativement heureux pour le couple, mais il n'a pas non plus assisté au mariage. Le mariage a eu lieu dans le domaine familial de Longleat en Angleterre. C'était une merveilleuse célébration. La mariée portait une magnifique robe avec une longue traîne et des manches en dentelles délicates. Elle avait une tiare en diamant sur la tête, comme une vraie princesse. Ce jour-là, Emma Weymouth avait une allure vraiment royale. Même si les parents de Siawlin n'étaient nés pas présents, ils ne se préoccupaient que de l'amour d'Emma, qui était la chose la plus importante pour lui. Ils ne laissaient personne gâcher leur jour spécial. Siawlin était si déterminé à ce sujet qu'il avait organisé la sécurité pour s'assurer que sa mère ne puisse pas entrer. Il soutenait fermement sa nouvelle épouse. Après le mariage, la relation du couple avec Lady Bath est restée inchangée. Malgré ses dénégations publiques de racisme, elle ne s'est jamais réconciliée avec son fils. Étonnamment, elle possédait toujours un appartement sur le même domaine où les jeunes mariés résidaient. Malgré ses défis, le couple a trouvé un bonheur authentique ensemble. Cependant, d'autres épreuves étaient sur le point de se présenter à eux. Quelques mois après le mariage, Emma a découvert qu'elle était enceinte, apportant une immense joie au couple, alors qu'ils attendaient, avec impatience, de devenir parents. Cependant, cette expérience joyeuse s'est presque transformée en tragédie. À la 36e semaine de sa grossesse, Emma est tombée malade et a été diagnostiquée avec une grave maladie cérébrale. Elle a enduré de grandes souffrances, et ce n'est que par miracle qu'elle a réussi à accoucher d'un bébé en bonne santé, tout en parvenant également à rester en vie. Les médecins l'ont averti qu'elle ne survivrait probablement pas à une deuxième grossesse. Le désir le plus profond du couple était d'avoir un deuxième enfant. Par conséquent, ils ont pris la décision audacieuse d'employer une mère porteuse. Ils ont choisi de subir la procédure aux États-Unis en raison de son système juridique avancé à cet égard. En septembre 2015, ils ont trouvé une mère porteuse qui les a aidés avec plaisir. Et en 2016, leur deuxième fils, Lord Henry, est né. Ce moment a été rempli d'une immense joie pour le couple. Alors que des gens commençaient à demander si Lady Bath avait rencontré les enfants, le couple a clairement indiqué leur position. Ils ne le permettraient pas. Seolin a exprimé son inquiétude quant à la protection de leurs enfants contre toute influence raciste potentielle. Il est devenu évident que la réconciliation avec Lady Bath était improbable. Néanmoins, au moins leurs deux enfants ont eu l'opportunité de rencontrer Lord Bath. Pendant la période de la pandémie de la COVID-19, l'ancien Lord Bath est tombé malade et est par la suite décédé d'une pneumonie, ce qui a fait de Seolin le huitième marquis de Bath. et d'Emma, une marquise. Elle est ainsi devenue la première marquise noire de l'histoire britannique. Perdre un parent n'est jamais une fin heureuse, mais le décès de Lord Bath a marqué un changement significatif dans leur vie. Le changement de titre était d'une grande importance pour beaucoup de personnes qui admiraient l'histoire d'Emma. Avec son nouveau titre, elle a eu de nombreuses opportunités, mais elle a également travaillé dur pour ses passions, se démarquant par ses propres mérites. Elle a un amour pour la mode et a poursuivi divers rôles dans l'industrie de la mode. De plus, la nourriture est une passion importante et elle a suivi son rêve en créant une marque de nourriture et de style de vie. Emma est devenue un modèle pour beaucoup, inspirant l'admiration des autres. Fréquemment, elle partage des photos de leur style de vie privilégié sur les réseaux sociaux. Le couple est souvent vu lors d'événements sociaux et ils ont de nombreux amis célèbres. Les gens admirent grandement ce couple heureux. Malheureusement, ils ne se sont jamais réconciliés avec l'ancienne Lady Bath avant son décès. Néanmoins, Emma et Selin continuent de prospérer en tant que couple solide. Leur amour a été durement combattu et maintenant ils vivent heureux pour toujours ensemble. Que pensez-vous de cette histoire d'amour? Auriez-vous essayé de renouer le contact avec Lady Bath malgré ses remarques blessantes? Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et s'il te plaît, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner si vous souhaitez plus d'histoires à l'avenir. Merci de nous avoir regardés.